La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné aux musulmans de jeûner le mois de Ramadan. Cette obligation a été révélée au mois de Chabane de la deuxième année après l'Égypte, l'immigration du prophète. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation éminente et fait partie des choses les plus importantes de l'islam. Les musulmans se réjouissent de son approche. C'est le mois des bienfaits, des actes d'obéissance et des bénédictions. C'est le meilleur mois de l'année. Parmi les nuits de ce mois-là, il y a la meilleure des nuits, la nuit de Al-Qadr, la nuit de la grande valeur. Jeûner, c'est s'abstenir pendant la journée de ce qui rompt le jeûne. Il faut avoir eu durant la nuit l'intention de jeûner la journée du lendemain. Jeûner est une obligation pour tout musulman, pubère, saint d'esprit, capable de jeûner. Toutefois, le jeûne n'est pas valable de la part de la femme qui a les règles ou les lochis. Le jeûne de Ramadan devient obligatoire dans l'un ou l'autre des deux cas suivants. Premièrement, lorsque le mois de Chabane a atteint 30 jours. Ou bien, lorsqu'on a aperçu le croissant de lune du mois de Ramadan, la nuit qui suit le 29e jour de Chabane. Par conséquent, celui qui a vu le croissant de lune de Ramadan doit jeûner. De même, celui qui ne l'a pas vu lui-même, mais a été informé de son apparition par un musulman adel juste, qui ne ment pas, libre et qui n'est pas connu pour être un menteur. Les obligations du jeûne sont en nombre de deux. Premièrement, l'intention. Elle a lieu dans le cœur et elle est requise pour chaque jour du mois. On dit par exemple dans son cœur, je fais l'intention de jeûner le jour qui vient, au titre de l'obligation du jeûne de Ramadan de cette année, par acte de foi et par recherche de la récompense de Allah Ta'ala. Et ça, c'est un exemple. Le temps de l'intention va du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de l'aube. Deuxièmement, s'abstenir de toutes les choses qui rompent le jeûne. Ceci depuis l'apparition de l'aube véritable jusqu'au coucher du soleil. Les causes de rupture de jeûne sont nombreuses. Parmi elles, il y a 1. Le fait de manger, ne serait-ce qu'un grain de sésame ou bien de boire ne serait-ce qu'une goutte d'eau ou de médicaments si on se rappelle qu'on est en train de jeûner. 2. Les gouttes dans le nez ou les oreilles si le médicament parvient jusqu'à l'intérieur du corps. Les gouttes dans les yeux, en revanche, ne rompent pas le jeûne ni l'injection à travers la peau, le muscle ou les veines. 3. L'évanouissement qui dure toute la journée. Alors, le jeûne de quiconque est resté évanoui toute la journée, de l'aube au coucher du soleil, n'est pas valable. Il en est de même pour celui qui est atteint de folie, ne serait-ce qu'un instant. 4. Se faire vomir, en mettant le doigt ou quelque chose du même genre dans la bouche, pour provoquer le vomissement. Par contre, le jeûne n'est pas rompu par un vomissement involontaire à condition qu'on n'avale rien. 5. L'apostasie, par l'une de ces trois sortes, par la croyance, par les actes ou par les paroles. Celui qui a rompu un jour de jeûne de Ramadan, en mangeant, en buvant ou en se faisant vomir, s'est chargé d'un péché et du rattrapage immédiatement après Ramadan et le jour de la fête. Ce n'est pas un devoir pour lui de donner de l'argent aux miséreux ou aux pauvres. Enfin, il est interdit de jeûner le jour de la fête de la fête du jeûne, Idul-Futr, et le jour de la fête du sacrifice, Idul-Adha, ainsi que les trois jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice. Suite à mes propos, je demande à Allah d'augmenter notre science. والحمd لله rabbil alameen.